... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à ce programme de la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité reste encore dominée par la ténue récente du forum minier. Cette troisième conférence minière a donc vécu à Coloésie, présent à l'ouverture des travaux. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a visité les stands des partenaires. En voici le reportage de Pierre Kébambé, son Moïssa. ... Clôture de la troisième édition de la conférence minière de la RDC à Coloésie, dans la province du Lois-Labar. Ténant à encourager personnellement les producteurs minés et autres acteurs du développement du pays, le président de la République est revenu dans les installations du complexe Eurabora, où il a visité plus d'une trentaine de stands d'exposition des produits représentant les richesses de la RDC et diverses inventions locales dans les secteurs agroalimentaires et de nouvelles technologies. Dans les domaines miniers, le chef de l'État a été reçu au stand de l'entreprise Sycomine, fruit de la coopération gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine. Implantée en 2008, cette société a connu sa première production en 2015. Elle exploite le cuivre et le cobalt. Kamoto Cooper Compagnie est un producteur de cuivre et de cobalt à grande échelle, exploitant d'importants minéraux de haute qualité. Ses représentants se sont fait le réel plaisir de présenter leur entreprise au chef de l'État. Au stand de la générale des carrières et des mines, le PCA Albert Yuma et les DG Kamenga ont convié le président de la République à une projection sur la modernisation de l'entreprise, avec notamment les films de nouvelles unités de production de la GKamine et le projet du siège de représentation de la société à Kinshasa, la capitale. L'Eloala a étalé dans son stand toute la gamme de minéraux que produit la province 41 au total. L'Elo Katanga n'a pas été en reste. Cette province, dont le chef-lieu est l'Obumbashi, capitale qui préfère, a exposé ses différents produits miniers issus notamment des mines de Kambov, de Sakanya. Tengke Fungurume Mining a aussi accueilli le chef de l'État dans son stand. Sur place, une présentation succincte de l'entreprise a été faite au président de la République. L'on produit 200 000 tonnes de cuivre et 16 000 tonnes de cobalt par an. TFM emploie 8 000 travailleurs, dont 98% des Congolais. Au nombre des entreprises minières, l'on compte aussi la SOMICA, société minière du Katanga qui exploite le coivre et le cobalt, ainsi que la compagnie minière de Moussonoï dans la province du Lualaba. Cette dernière produit depuis 2015 le cobalt. Les chefs de l'État a par ailleurs visité les expositions de plusieurs autres unités de production contribuant au développement du pays, y compris les banques et les sociétés des réseaux de télécommunications. Le président de la République a prêché partout où il est passé le message du développement de la RDC. Dans ces échanges avec tous les exposants, des questions d'ordre économique et social, en rapport avec le développement durable des zones minières et de l'ensemble du territoire national, ont été évoquées. Pour le chef de l'État, les activités minières doivent intégrer les préoccupations d'ordre économique et social, en rapport avec le développement des espaces au sein desquels se déroule l'exploitation et sur l'ensemble du territoire national. La visite de ce stand s'est terminée par une ambiance particulière faite de champs et de l'animation des jeunes du Lualaba. Les efforts fournis par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, pour le renforcement de la cohésion nationale gage de tout développement, salué par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambouemouamba. Une chose importante pour notre pays, c'est le travail que fait le président de la République, assisté de son gouvernement. Ce sont les investissements. J'ai été très heureux de voir Colouzi. La dernière fois que je suis passé ici, il y avait une petite piste. On décollait avec un petit porteur, aujourd'hui on a Théria Colouzi, avec un A320 de Congo Airways. Demain, il y aura un aéroport international à Colouzi. J'ai visité avec le président de la République hier la centrale qui est en train d'être construite à Boussangé. Boussangé. Et ce matin, nous étions avec le président de la République pour visiter les installations des six communes. C'est ça qui compte. À partir du moment où le président a dit qu'il respecte cette constitution, les gens qui passent leur temps dans des bars à Bruxelles, ça c'est leur affaire. S'ils s'imaginent que là, ils sont importants, pour nous c'est de la distraction. Et s'ils ont ici, dans l'ex-Katanga, des gens qui s'imaginent qu'ils constituent le salut, bon, ok, ils peuvent toujours continuer à rêver. Mais on ne peut pas rêver toute la nuit. Oui, mais j'ai signalé très clairement à la voix de l'Amérique que notre constitution était très très claire. On pose quatre conditions pour se présenter aux élections présidentielles. Il faut être congolais d'origine. Il faut avoir un âge minimum de 30 ans. Il faut avoir tous les droits civiques et politiques. Il faut ne pas se trouver dans un cas d'inéligibilité prévu par la loi électorale. Et la loi électorale, dans son article 10, prévoit un certain nombre de cas d'inéligibilité. Et j'ai dit à cette époque-là, à la voix de l'Amérique, avant que M. Bemba ne pose sa candidature, que s'il a des bons avocats, ils lui diront qu'il n'est pas éligible. Donc pour nous, il n'y a eu aucune surprise. Quant à savoir que la CENI d'abord, et puis la Cour constitutionnelle ensuite, l'ont invalidée. Je suis peut-être parmi les rares individus à avoir lu l'ensemble de l'arrêt de la CPI concernant M. Bemba. C'est 540 pages. Et je les ai lues de la première page jusqu'à la dernière. Il n'y a aucun doute possible qu'il rentre dans des cas d'inéligibilité. Et quand j'apprends maintenant que des gens qui s'agitent à Bruxelles, on dit qu'ils vont saisir la Cour pénale pour une interprétation, j'ai dit que c'est la foutaise absolue. M. Bemba a été acquitté pour son procès principal. Il a été acquitté non pas parce qu'il n'était pas coupable, il a été acquitté parce que la procédure n'avait pas été correctement suivie. Le deuxième procès concernait la subornation de témoins. Et dans le procès s'agissant de la subornation de témoins, il a été reconnu, lui, et tous ceux qui étaient avec lui dans ce procès, Babala et Mekirolo, que j'aime bien ma famille, qui étaient là, dans ce procès, ils ont été reconnus coupables au premier degré. Ils sont allés à un appel et en disant qu'ils demandent que la chambre d'appel puisse statuer sur ce cas-là. Et la chambre d'appel a confirmé qu'ils étaient coupables. Non seulement a confirmé qu'ils étaient coupables, mais la chambre d'appel a dit en plus que la peine qui leur avait été infligée. Avant de poursuivre ce journal, la rétrospective de la semaine du président avec Pierre Kibambesso-Moïssa. Le ministre s'est mobilisé comme un seul homme pour accueillir, chaleureusement, le président de la République, Joseph Kabila Kabande, qui est arrivé le mardi 11 septembre 2018 dans ses chefs-mêmes de la province d'Iduba-Laba après sa meilleure visite de travail de 2015. Toutes les fesses lignes, avec en tête le gouverneur de la province, Richard Liège Mangaise, ont réservé plein de foules aux chefs de l'État et a comme à la coquine de l'Union avec la population par le mardi 11 septembre 2018. Après Lubumbashi en 2013, Goma en 2014, c'est au tour d'Ekoloizi, chef-lué de la province d'Iduba-Laba, d'abriter les travaux de la troisième édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo du 12 au 14 septembre 2018. Présidé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang et les assises sont organisés dans le magnifique cadre du complexe scolaire Ewa-Bora. Accueillis par le ministre des Mines, Martin Kabueloulou et le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Mangaise, le président de la République a été vivement salué par l'assistance à la cérémonie d'ouverture de la conférence parmi laquelle les premiers ministres, Bruno Chibala, des chefs des institutions de la République et plusieurs invités d'OMAC, notamment ceux du secteur minier. La conférence minière de la RDC est un important forum annuel initié par le président de la République. L'exploitation minière en RDC face aux impératifs du changement durable des zones productrices est le thème principal de la troisième édition, une matière qui intervient à point nommé en rapport avec le nouveau code minier promulgué par le chef de l'État. Ces codes qui impliquent des obligations relatives à la contribution de l'opérateur minier au financement des projets de développement communautaire. Le président de la République l'a déclaré dans son discours d'orientation mettant en exergue les responsabilités sociales des sociétés minières, la participation des Congolais dans les capitales minières, le paiement effectif de tous les droits dus à l'État. Le gouvernement devra de son côté s'acquitter des obligations de facilitation en libérant toutes les lourdes charges liées notamment aux tracasseries administratives, policières et douanières. Le chef de l'État l'a souligné et a aussi mis l'accent sur la lutte contre l'utilisation des enfants dans les mines. La libéralisation dans les secteurs miniers ne vise pas à écarter les entreprises publiques qui ont reçu tous les encouragements du show de l'État. Le président de la République a par ailleurs réitéré son vibrant appel à la découverte de nouvelles ressources de la RDC. Bien auparavant, le gouverneur du Lois-Laba, Richard Mouillège, avait dans son mot de bienvenue exprimé la fierté de sa province qui a accueilli chaleureusement le président de la République après trois longues années et qui organise ses jours la troisième édition de la conférence minière. Cette dernière se tient dans un contexte particulier dû au découpage administratif du territoire national. Les résolutions de la troisième conférence minière vont à coup sûr impacter sur le développement du Lois-Laba, a indiqué le gouverneur Richard Mouillège. Pour le conseiller principal du show de l'État au collège des mines, Albert Ongendangenda, la conférence minière de la RDC s'inscrit dans la série des options prises par le président de la République de faire bénéficier les richesses de la RDC aux fils et fils du pays. La conférence minière est le fruit d'une tradition qui a vu le jour au ministère des mines par la matérialisation de la volonté, l'engagement nationaliste et patriotique du show de l'État Joseph Kabila Kabangé. Le ministre des mines, Kaboulouloul, l'a indiqué dans son intervention à la cérémonie d'ouverture de la conférence minière de Koloizi qu'il a débaptisé la capitale du cobalt. Après la cérémonie d'ouverture de la troisième édition de la conférence minière, le président de la République a visité quelques stands dans les installations du complexe scolaire Ewa Bora, notamment celui d'exposition de la voiture électrique fabriquée grâce aux minérés de la République démocratique du Congo. Deuxième journée des travaux de la troisième édition de la conférence minière de la RDC à Koloizi dans la province du Lualaba. Après les orientations du président de la République Joseph Kabila Kabangé contenues dans son discours d'ouverture des assises, les travaux ont démarré et ils atteignent déjà leur vitesse de croisière. Au niveau du secteur minier, deux événements importants ont été observés à savoir la révision du code minier de 2002 et la sanction en flèche des cours des produits miniers locaux, notamment du cobalt. Les participants ont été repartis en atelier et ils saluent la tenue effective de cette troisième édition de la conférence des gouverneurs de province et les dividendes attirés du nouveau code minier par la RDC singulièrement par les provinces productrices. Durant son séjour dans le Lualaba, le président de la République Joseph Kabila Kabangé est allé s'enquérir de l'évolution des travaux d'une nouvelle centrale hydroélectrique à Boussanga. Cette centrale est en construction depuis 2016 et ses travaux vont s'achever en 2020. La centrale hydroélectrique de Boussanga va desservir un courant électrique fiable toutes les industries minaires du Grand Katanga. D'une capacité de 240 MW, elle dispose de 4 turbines des 60 MW chacune. La distinguée première dame au chevet des sinistrés de la ville de Bukavu victime d'un incendie. Marie-Olive Lembe Kabila a remis de vivre de première nécessité et un appui financier pour leur réinsertion. Autour de la première dame de la république ce samedi 15 septembre 2018, les 197 familles sont en toit à séjour de suite d'un incendie. Elles ont perdu environ 300 maisons et ont subi des dégâmes matériels importants. L'épouse du chef de l'État est descendue d'abord à Nyanlukemba dans la commune d'Ibanda pour compatir avec ses victimes en leur apportant de biens de première nécessité composés notamment des matelas couvertures bagnes dont un super wax t-shirt foulard et une enveloppe une manière pour la première dame de les aider à se réinsérer dans la société. Ce sont des containers qui vont être déchargés sous une pluie qui n'a pas empêché à Marie-Olive Lembe Kabila de remettre personnellement sa contribution aux sinistrés. Tout se passe dans l'ordre en compagnie du gouverneur Claude Nyanmugabo qui remercie le couple présidentiel à la rescousse de ses administrés. Marie-Olive Lembe Kabila profite de l'occasion pour consentiser la population au respect des normes urbanistiques afin d'éviter ces gens d'incidents dans le futur. Faisant d'une pierre deux coups, la première dame de la République a également fait un crochet dans la commune de Cadoutou pour reconforter les propriétaires de l'atelier de la Confédération Monde des Arts UNASBL de formation technique également victime d'un incendie sauvage à la base de la perte des matériels très importants. Marie-Olive Lembe Kabila vient avec des tôles, des machines à coudre et une enveloppe pour réhabiliter cet atelier. C'est en début de soirée que la première dame va clôturer cette journée de travail qui a redonné le sourire à plus d'une centaine de familles. Les jeunes étudiants légats de l'uniquine ISC, IFACI, Kéyan BTP ont exprimé leur soutien au processus électoral et à la candidature de Ramazani Chadari à l'élection présidentielle dévue le 23 décembre prochain. Mireille Koumbo ou Nadine Kilosho ont signé ce reportage. Depuis deux semaines que les apprenants de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa réclament la reprise des activités au sein de cette école. Cela est dû à la grève décrétée par les professeurs suite au changement du comité de direction de cet établissement. À l'école de santé publique il y a des blocs. Il y a les premiers blocs lorsque vous finissez les premiers blocs vous passez aux évaluations et il est d'obligation et des droits des apprenants dix jours après vous devez avoir la délibération. Donc vous devez connaître vos comptes pour savoir préparer les examens de la deuxième session pour ceux qui doivent reprendre tel ou tel cours. Et depuis le Venef nous vous informons depuis le Venef juin nous vous informons que jusqu'à maintenant les apprenants ne connaissent pas encore ils n'ont pas encore été délibérés par rapport aux évaluations du premier bloc. Souciés de mettre un terme à cette situation les étudiants et les chefs des travaux veulent à tout prix reprendre les activités académiques qui tournent aujourd'hui au ralenti. C'était donc là le cri d'alarme des étudiants de l'école de santé de l'université de Kinshasa. revenons encore une fois sur la troisième conférence minière tenue à Coloésie pour vous proposer les réactions d'un des participants à cette grande rencontre. Coloésie, capitale mondiale du Cobalt, a connu une vive ambiance du 12 au 14 septembre 2018 à l'occasion de la troisième édition de la conférence minière de la RDC. Conférence de haute portée organisée sous le patronage du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Des conférences, expositions, réseautages et visites ont constitué le gros de ces trois jours d'assises. Présente aux côtés des nombreuses entreprises minières Afridex, l'africaine des explosifs, service public du ministère de la Défense nationale spécialisé dans la mise au point et la production d'explosifs à usage civil. En bon partenaire, le secteur Afridex s'est encore une fois présenté auprès des nombreuses entreprises au cours de cette troisième conférence minière de la RDC. C'était au cours d'un panel dans lequel Marcel Mbou Yukiung ou DGA d'Afridex a donné des précisions au nom du DG le grand amiral Baudouin Liwanga. Précision concise autour de l'africaine d'explosifs, une société qui a le monopole et l'exclusivité en matière d'explosifs en RDC. Elle garantit la régularisation, la traçabilité des explosifs dès la production en passant par la commercialisation jusqu'à l'utilisation finale. Pareil pour l'importation et l'exportation. Autre précision donnée par le DGA d'Afridex au cours de ce panel à la troisième conférence minière de la RDC, ce sont les services offerts, à savoir, entre autres, l'autorisation d'achat, de minage, de transport et d'emmagasinage de traçabilité. Pour ne citer que cela, moins de 45 minutes en suffit pour mieux connaître Afridex dans le rôle, la mission et la compétence outroyée par la loi en vigueur en RDC fait de l'Africaine des explosifs un partenaire incontournable et de premier choix dans ce secteur à travers la RDC. Dans la province de Sudobangui, le ministre provincial de la Santé a lancé officiellement la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé a été marqué ce mercredi 12 septembre 2018 dans la province de Sudobangui par le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite deuxième ronde. La cérémonie était présidée à Guémena par le ministre provincial de l'Intérieur Jean Gautran Ibambé qui a représenté le gouverneur de province. C'était en présence de trois de ses collègues ceux en charge de la justice de la santé et du genre. Il y avait également le médecin-chef de la division provinciale de la santé le docteur Bienvenu Mangunza et le délégué de l'OMS venu de Kinshasa pour ce faire. Avant de procéder à la vaccination symbolique de quelques enfants le représentant du gouverneur a lancé un appel pathétique à tous les parents à faire vacciner leurs enfants de zéro à cinq ans. Aussi a-t-il promis des sanctions à ceux qui s'évertueraient à ne pas le faire. Le médecin-chef de division donne ici le pourquoi de ce deuxième ronde. Un premier passage que nous venions d'organiser nous avons récit parce que nous avons eu à vacciner plus de 600 000 enfants cible cette deuxième phase qui commence demain donc vise à renforcer n'est-ce pas à booster l'immunité des enfants qui avaient bénéficié de ces vaccins lors du premier passage. Donc il faudrait renforcer l'immunité collective des enfants pour remplir la circulation du poliovirus dans la province dans la région. Voilà pourquoi c'est ce dernier passage qui commence demain et qui va s'arrêter les 15 de ces mois. Depuis cette bonne nouvelle nous apprenons que l'école nationale des finances est désormais membre de la conférence des écoles africaines francophones des finances publiques et coordonnateur en Afrique centrale annonce faite par le directeur général de l'ENF Denim Bouyou Toto Celeste Sougou Bijou et Kamba reportage. L'école nationale des finances de la République démocratique du Congo a été sélectionnée parmi les écoles publiques des finances qui font partie de l'Institut des finances publiques de l'Afrique francophone. Ses mérites l'ENF le doit à sa position en Afrique francophone et à la création des antennes provinciales de la cellule de formation permanente. Cette formation contribue au rayonnement de l'école nationale des finances dans la sous-région et dans le pays. Il convient de noter que la valeur de tout établissement d'enseignement supérieur et universitaire professionnel soit-il dépend de la qualité des formateurs et des moyens requis permettant d'adopter les formations dispensées aux nouveaux enjeux liés à la gestion des finances publiques. Nous sommes membres maintenant des instituts des finances publiques de l'Afrique francophone. L'école nationale a été élu ordinateur pour l'Afrique centrale. En Mahao, nous parlons, vient envoyer un représentant de l'école à Yaoundé pour assister à cette conférence. Il faut que l'école ait des possibilités d'accueillir des écoles homologues. Un autre événement qui a coïncidé avec le choix de l'ENF à l'Institut des finances publiques de l'Afrique francophone et la clôture de la formation de l'année 2017-2018. Sur 2122 étudiants admis, 57 ont obtenu la mention distinctions et 165 satisfactions. Et puis, ce geste de générosité en faveur du football club Saint-Éloi-Lipopo qui séjourne à Kinshasa pour les préparatifs du championnat 2018-2019. Ce don est offert par l'ONG Nahabi Samouili Aosototo Céleste Songo. Le club Louchoa FC Saint-Éloi-Lipopo séjourne à Kinshasa plus précisément sur les sites touristiques Ayango Hotel à Kinkole ceux dans les cadres des préparatifs du championnat 2018-2019. Cette équipe louchoise a reçu ce samedi 15 septembre 2018 une visite surprise de la délégation de l'ONG Nahabi Samouili Aos initiée par le procureur général de la République près la cour de cassation le reverend Floribère Kabangenoumbi. Cette délégation à sa tête Doris Kibango coordonnatrice de cette association a remis un lot important de vivre et non vivre d'en collecter dans le cadre de leur association des bienfaisances. Nous sommes venus partager un verre d'eau avec nos amis de Saint-Éloi-Lipopo. Donc on le fait parce que ce sont nos frères, ce sont nos amis. Ils viennent de fondre le drapeau de la RDC, le drapeau du loisir, du sport. Je trouve qu'il faut les supporter, il faut les aider, il faut les assister. Ce geste a été salué par le comité sportif de Lupopo via son président Faustin Mokonda. Un grand merci à Nabi Aos pour ce geste et sans oublier le reverend pasteur Kabange qui a intervenu dans... qui est membre de Nabi Aos. Le séjour dans cette partie de la capitale offre beaucoup d'avantages pour sa sérénité. Nous terminons ce journal par les obsèques du député provincial du Congo central Augustin Paka, père fondateur de l'indépendance. Le député provincial du Congo central Augustin Paka en d'automne Lupini ne plus. Il est décédé depuis le 21 août dernier en France à l'âge de 97 ans. Augustin Paka en d'automne et parmi les pères fondateurs de l'indépendance du Congo aux côtés de Joseph Kassavoubou. Il a également été député national le premier élu du territoire de Kimvula et puis le commissaire du district adjoint des cataractes en Bas-Dangougou, chef des secteurs des Bengas, toujours dans le territoire de Kimvula. Le Congo central lui reconnaît plusieurs réalisations, notamment le référendum qui a permis à cette province d'avoir un dixième territoire dans le territoire de Kimvula. Très touché de l'événement, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazan-Echadari, a dépêché son représentant sur place à la cérémonie, Willy Ngo-Pos, secrétaire permanent adjoint du PPRD, pour lui rendre les derniers hommages mérités. 40 jours après la mise en terre de feu, le gouverneur Jacques Badou nous apprenons de la veuve l'honorable Yvette Badou qu'une messe d'action de grâce sera dite demain en la cathédrale Notre-Dame du Congo à 16h. Mesdames et messieurs, on est fini pour cette édition d'information. La grande édition du soir vous sera présentée par Sandra Nyangitabou à 20h d'ici la portée.